On va parler maintenant de culture et des 400 ans de Molière. Ce qui est extraordinaire, c'est que Molière va avoir 400 ans, ce n'est pas rien, mais qu'il est toujours d'actualité. La fameuse phrase de Guitry, « Quoi de neuf Molière ? » et sur toutes les lèvres, est en titre de tous les articles. Alors Molière, 400 ans et toutes ses dents, c'est vraiment ça. On va parler avec Christophe Maury, qui est écrivain, qui est homme de théâtre, qui est un des grands spécialistes de Molière. Il a écrit notamment la biographie de Molière chez Folio et Marquise, la nouvelle comédienne de Molière, chez Ballon. Bonjour Christophe. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Alors il y a une chose qui frappe Christophe, c'est qu'il y a souvent des hauts et des bas chez les grands auteurs. Il n'y a pas tellement une bas chez Molière. Molière, c'est une star et c'était déjà une star de son vivant. Oui, absolument. D'abord, quand on voit l'inventaire après le décès, la richesse de Molière, elle est considérable. Il y a à peu près 60 kilos d'argenterie, il y a un clavecin, il y a des œuvres d'art. Et Molière a toujours été riche, Molière a toujours couru après l'argent, et Molière a toujours eu énormément de succès, dès lors qu'il se met sous la protection de monsieur, le frère du roi, puis du roi, à partir de 1658. Donc oui, c'est une star et on vient le voir, on vient voir le comédien parce qu'il fait rire, parce qu'il fait des annonces au théâtre, en gesticulant, en mimant, en singeant, en imitant, et tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Et là, c'est une star française, mais il est aussi assez vite connu en Angleterre, il est assez vite connu aussi en Russie, ce qui pourrait pas être très étonnant. Qu'est-ce qui explique, selon vous, justement, cette universalité du succès de Molière ? C'est d'abord l'inventeur, vraiment, de la comédie de Mors. Certes, on avait eu Corneille avec Le Menteur, La Suite du Menteur et les autres comédies, mais Molière va avoir des personnages, des comédies qui sont à la fois le verre à moitié vide et à moitié plein. C'est-à-dire qu'on a Filinte et Alceste, on a, dans le Misanthrope, par exemple, et on va avoir une comédie à l'italienne, je pense à Scapin, et au personnage de Masquerie qui reprend Harlequin, on va avoir cette comédie à l'italienne, mais une comédie qui va être très française, finalement, parce qu'elle va reprendre les caractères français. – Alors, on va revenir peut-être sur l'œuvre après. Un peu, quelques mots sur lui. Souvent, on en a fait quelqu'un qui était, comme ça, un certain bon, qui était né dans un milieu pauvre, pas du tout, c'est un milieu bourgeois, quoi, dans lequel il est. La famille Pauquelin est riche. Elle est très artiste du côté Cresset, du côté de la mer, où pratiquement tous les oncles et tantes sont musiciens. Elle est… Et le petit Pauquelin va être élevé chez les Jésuites, au collège de Clermont, donc au milieu de la crème sociale, si vous voulez. Et lorsqu'il quitte Paris en 1942, très endetté, c'est le père qui va payer la caution pour le faire sortir de prison. Il n'a été en prison que 24 heures, au Châtelet. Mais qui va payer la caution de 10 000 livres, ce qui représente environ 110 000 euros. Oui, d'accord. Donc, oui, c'est ça. C'est un milieu plutôt aisé et plutôt riche. Parfois, on en a fait, c'est ça. Une sorte d'enfant de la balle, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qui fait qu'à 21 ans, alors qu'il avait fait des études, d'autres choses, notamment, qu'est-ce qui fait qu'à 21 ans, il se tourne vers le théâtre ? C'est la rencontre avec Madeleine Bézard ? Oui, indiscutablement. Il a certainement été passionné par le théâtre depuis tout petit. On raconte qu'il traduisait les pièces de Terrence déjà au Collège de Clermont. Mais enfin, ça, c'est un peu de la légende. Et ensuite, il va tomber amoureux de Madeleine Bézard. Alors, les Bézards, ils sont nombreux. Il y a le père, il y a la mère, Marie Hervé, il y a Geneviève, il y a le frère qui est Bègue. Et ils rêvent, les Bézards, de jouer du théâtre. Parce que Madeleine a une très grande ambition. Elle veut rentrer à l'hôtel de Bourgogne, c'est-à-dire parmi les comédiens du roi. Et par conséquent, elle va monter cette troupe de théâtre, l'illustre théâtre. Et on peut se demander si Molière, enfin le jeune Pauquelin, n'est pas un peu le pigeon. C'est-à-dire qu'il a de l'argent, donc on va faire des décors, faire des costumes, et puis changer un jeu de paume en théâtre. Tout ça coûte énormément d'argent. Et c'est un peuple Pauquelin qui paye derrière. Donc, Madeleine est-elle vraiment très amoureuse de Jean-Baptiste ? Il faut savoir aussi qu'elle, elle s'est émancipée dès l'âge de 16 ans, qu'elle a deux enfants avec le comte de Modène, et avec qui elle vit et avec qui elle terminera sa vie. Donc, la place de Pauquelin là-dedans, elle est un... Je pense que les Bézards l'ont un peu prise en otage. D'accord. Alors, il y aura Madeleine, Bézard, il y aura aussi Armande. Eh oui, oui. Armande, c'est la fille de Madeleine ? La fille de Madeleine et de Modène. Donc, il s'est fait la mère et la fille, quoi, en gros, si on peut dire ça pour être un peu vulgaire. Mais comme le dit très justement Barbier dans son joli livre Le Monde de Molière, pour Molière, le sexe et la vie. Et donc, il va avoir une vie sentimentale et sexuelle extrêmement fournie. Alors, vous, vous avez écrit une biographie, une formidable biographie de Molière, chez Folio, Gallimard Folio. Ce n'est pas facile d'écrire une biographie, parce qu'au fond, à l'époque, on a peu de données, peu de documents, il ne donnait pas de journaux, on ne racontait pas tellement la vie des uns et des autres. C'est vrai que c'est... Alors, comment il était, Molière ? Est-ce qu'il était plutôt coté... Il écrit des comédies, mais ce n'est pas rigolo dans la vie, ici ? Alors, non, c'est un observateur. C'est un rigolo, c'est un grand... Il est très, très drôle quand il est en petit comité et quand il est sur scène, naturellement. Mais dans la vie de tous les jours, il est plutôt réservé. Moi, je le compare un peu à Édouard Baer, vous voyez ? Un type pas très grand, qui regarde, qui sourit, qui fait un peu timide, comme ça, et puis dès qu'on le lâche, alors là, il se lâche. Ah, d'accord, oui. Et c'est vrai qu'il y a un peu tout... Ce qu'on a dit, mais je crois que c'est assez vrai. Il y a un peu tous ces personnages en lui. C'est-à-dire qu'il a à la fois le misanthrope et séducteur, il a à la fois Don Jean et Sganarelle. Il y a un peu ça, non ? Oui, vous posiez la question des difficultés de source lorsqu'on écrit une biographie de Molière. En réalité, tout est dans son théâtre parce que son théâtre est très autobiographique. Tous les personnages, c'est un peu lui. C'est-à-dire cette espèce de tyran domestique, ce sont ses travers. Et lorsqu'il dit qu'il écrit des comédies pour corriger les travers des hommes, ce sont ses travers à lui en premier. Et lorsqu'il fait sa grande dépression nerveuse ou son burn-out, comme vous voulez, en 1666, il va se moquer de lui-même et il écrit le misanthrope. Et il se met dans la place d'Alceste. Alors, on parlait de Madeleine et d'Armande Béjar, la mère et la fille, qui ont été ses maîtresses. Et puis, il y en a une autre à laquelle vous consacrez un livre, Marquise, la sensuelle comédienne de Molière. C'est la marquise du Parc. Alors là, c'est un personnage époustouflant. C'est-à-dire que c'est une séductrice totale. Elle séduit absolument tout le monde. Alors, c'est la star. C'est-à-dire qu'elle est très, très belle. Et on a une description précise de son physique dans Le mariage forcé, où il parle de vos petits yeux éveillés, votre petit nez fripon, vos lèvres appétissantes, vos oreilles amoureuses, votre petit menton joli, vos petits tétons rondelets. Donc, comme il décrit le personnage, décrit la femme qui est devant lui, on a donc cette description précise du physique de Marquise du Parc. Marquise du Parc, elle s'appelle Marie-Thérèse Gorla. Son père est italien et elle est à Lyon. Et elle fait un peu le petit singe à danser autour de la charrette du père qui vend des ongans. D'accord. Et c'est comme ça que les comédiens de l'illustre théâtre, qui sont en tournée à Lyon à ce moment-là, la repèrent. Et forcément, ils sont tous séduits par cette fille qui intègre la troupe et qui va poursuivre le chemin avec l'illustre théâtre. Alors, comme naturellement, tout le monde la regarde et tout le monde la relu et tout le monde la désire, il va falloir bien la marier parce qu'au moins, ça évitera de dissocier les couples au sein de la troupe. Et on va la marier. On va la marier avec vous, René. Berthelot, qui est un type merveilleux, gentil, sympa. Et ce que j'écris dans la biographie romanesque que vous venez de présenter et qui sort cette semaine, elle a en fait deux secrets, marquise. Le premier secret, c'est qu'elle a de très grandes oreilles. Très, très grandes oreilles. Et alors, elle les cache toujours. Et ça, on le voit dans l'impromptu de Versailles où vous avez Armande, naturellement jalouse, qui vient la voir perverse en disant « Montrez-moi vos cheveux ! » Et elle cherche à se faire sortir les oreilles. Et c'est là, c'est pas écrit pour rien, cette histoire. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Ça, c'est formidable. Et ça, c'est le secret qui fait que c'est Berthelot qui va lui apprendre ses rôles. Alors, quels sont les rôles ? C'est pas des grands rôles. Elle va jouer... Non, c'est le troisième rôle, hein ? Oui, dans le coque imaginaire. Elle va jouer la nuit dans les aventures de Diane. Elle va jouer Elvire dans Don Garcile Navarre. Une marquise dans l'impromptu de Versailles, marquise elle-même. Et puis, elle va jouer quand même Arsinoé dans le misanthrope. Pourquoi ? Parce que la plupart des vers d'Arsinoé sont des vers de Don Garcile Navarre. Donc, elle n'avait pas besoin de réapprendre le texte. D'accord. Alors, ensuite, elle va trahir Molière. Parce que tout le monde la veut. Alors, en 1658, lorsqu'ils vont à Rouen rencontrer Corneille pour lui demander l'autorisation de le jouer, ça devait durer huit jours, ça va durer six mois. Parce que Corneille ne veut pas lâcher la troupe tant qu'il n'a pas eu les faveurs de Marquise. C'est incroyable. Et il va écrire ce fameux sonnet que tout le monde connaît, Marquise... Marquise qui visage à quelques traits un peu vieux. Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Guère mieux. Et Brassens a mis ça en chanson avec la réponse de Marquise. J'ai 20 ans, mon cher Corneille, et je t'emmerde en attendant. Alors, après, je vais renvoyer à votre biographie parce que malheureusement, on n'a pas le temps de tout aborder, mais c'est formidable parce que... Alors, on parle de Corneille, il y a eu Racine aussi. Enfin... Elle va avoir deux ans de Racine. C'est incroyable. Et elle va mourir en 1668 d'un avortement raté. Et tout le monde va croire que c'est Racine qui l'a tuée. Or, c'est elle qui va créer le rôle d'Andromaque. Andromaque, ce n'est pas le grand rôle dans la pièce d'Andromaque. c'est Hermione. Et là, on met Andromaque. C'est comme si on mettait Catherine Deneuve, si vous voulez. Et donc, tout le monde y va pour voir Marquise dans Andromaque. Alors, vous voulez, moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, dans cette biographie romanesque de Marquise, c'est qu'on comprend mieux les rapports avec Corneille, on comprend mieux les rapports avec Racine. Corneille, qui arrive en 1659, qui arrive de Rouen, qui quitte Rouen définitivement et qui signe un contrat pour qui ? Pour Marquise et Berthelot, gros René, pour qu'il vienne dans la troupe du Marais. Donc, il fait encore un coup de salaud à Molière. Et c'est... Enfin, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes un de ceux qui sont persuadés que Corneille n'a jamais écrit, comme on l'a dit, les pièces de Molière. Mais bon, je vous laisse... Il a fait la vérité. Il a contribué à psyché, c'est marqué. Oui, non, mais le reste, parce qu'après, on a beaucoup dit que Molière n'avait rien écrit, que c'est Corneille qui avait tout écrit. Vous êtes de ceux qui ne le pensent pas. Un mot... Il y a un acteur très moliérien qui a d'ailleurs écrit le dictionnaire amoureux de Molière, qui est Francis Huster, qui demande sa panthéonisation pour le 400e anniversaire. Ça serait un bon signe. Écoutez, ça serait formidable. Mais au Panthéon, en dehors de Voltaire et de Rousseau, il n'y a que des gens d'après la Révolution française. Si on commence à ouvrir à l'Ancien Régime, alors on va mettre Jeanne d'Arc, on va mettre Sully, on va mettre Colbert, et alors à ce moment-là, on va lancer des polémiques à chaque fois. Donc le mieux, c'est de garder la règle que le Panthéon, au Panthéon, sont les grands hommes et les grandes femmes, la patrie reconnaissante, la patrie après la République. Merci infiniment, Christophe Maury. Je renvoie donc à vos deux livres et à la bibliographie de Molière chez Folio et Marquise, la sensuelle comédienne de Molière, c'est chez Ballon. Et puis, il y aura beaucoup, beaucoup d'hommages à Molière sur ce territoire, notamment à Versailles et à Saint-Germain. Et vous retrouverez tout, évidemment, sur le site de TV78. Merci beaucoup, Christophe Maury. Merci, Patrice. Et bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Merci.